Comme directeur de l'Institut français d'Autriche, je voulais d'abord vous saluer et vous dire combien nous sommes heureux, mon équipe et moi-même, d'accueillir cette manifestation ce soir sur l'architecture dans des circonstances particulières, évidemment, puisque cette conférence, la jeune architecture en dialogue, regard croisé sur l'architecture française et autrichienne, en coopération avec l'université technique, la TU de Vienne et Miss Magazine, se déroule en ligne d'une manière virtuelle. Mais cela ne retire absolument rien à la qualité du débat, bien évidemment. Et en tout cas, mille fois, merci aux gens qui ont accepté de participer. Plusieurs générations d'architectes sont présentes ce soir et nous présentent leur vision de la jeune architecture. Alors avec sans doute quelques axes que je me permets d'évoquer de manière non exhaustive, évidemment, mais c'est un sujet qui m'intéresse moi tout particulièrement. Réflexion et débat autour de la notion de ville durable, tournée vers le rôle de l'usager, du citoyen. On voit bien que certains architectes associent maintenant les habitants d'un quartier lorsqu'ils élaborent un programme. Quelle intégration de la biodiversité dans les programmes d'architecture ? Et donc, ce sont des questions très diverses qui touchent non seulement au quotidien de chacun, mais à la qualité de vie des citoyens. Donc, l'idée de départ était de rassembler ce que l'on appelle de jeunes architectes. C'est une notion sûrement à définir, mais en tout cas, de la jeune génération d'architecture et d'architectes davantage établis, assis dans la profession. Mais ce rapport sera sûrement très riche. Et je dois faire un aveu en quelque sorte, c'est que cette idée a germé en moi, et j'en ai parlé à l'équipe, après avoir visité l'école d'architecture de Versailles, où de jeunes architectes étaient venus présenter leurs projets, et des étudiants également. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, voilà la naissance, en tout cas, de cette idée. Donc, je remercie tout particulièrement le département d'architecture, de la TU de Ville, et M. Zellbach, pour avoir installé aussi avec ses étudiants, dans l'Institut, une belle exposition, Open Design Academy Paris, que nous aurons le plaisir d'inaugurer avec Mme la rectrice plus tard, de la TU, dans des temps plus favorables pour organiser quelque chose en présentiel. Donc, merci également aux intervenants. Cela va de soi. M. Untertriefaller, avec des bureaux à Vienne, Bregenz, St-Gall, Paris et Munich, donc très présents dans la sphère européenne, M. Delalex, du studio d'architecture parisien Moteau, M. Ramière, du bureau Coco Architecture, maintenant à Vienne, et aussi parallèlement d'Ordogne, si c'est bien le cas, et mesdames Sperger et Isperger, étudiantes, qui vont aussi contribuer, évidemment, à enrichir le débat. L'Institut français d'Autriche félicite de l'excellente coopération, il faut le dire, initiée cette année avec la TU Vienne, et se réjouit des coopérations futures dans le domaine de l'architecture, entre autres, mais sûrement aussi dans d'autres domaines, puisque j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec la rectrice de cette université lors d'une récente rencontre. Parole sera donnée aussi également à M. Zellbar, maître de conférence à la TU Vienne, qui pourra aussi dire un mot, évidemment, sur la présentation de l'exposition, la publication qui en émergera, parce que ça, c'est quelque chose, une chose à laquelle nous avons tenu aussi à l'Institut, c'est de, pour la première fois, de mettre en place un projet d'aide aux publications, faire connaître les publications dans le domaine de l'architecture, évidemment, mais aussi dans d'autres domaines des sciences humaines, et nous finançons donc des publications et leurs traductions. Madame Debord de Miss, Magazine, Monde Rural, donc, les échanges, et donc, je crois que nous avons réussi à rassembler un beau panel, en tout cas. Merci à vous d'être présents, merci à l'équipe d'avoir monté tout cela, et en tout cas, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci. On va maintenant passer à la vidéo de Madame Seidler, exrice de la TU Vienne. Il y a la suite de la vidéo, qui se fait à l'écriture de la TU Vienne. Il dialogue est au regard du grand-l'écriture, qui est le moment de la vidéo, qui est une présente de nouvelles perspectives. Ce sont d'accord pour les innovations. Ce sont les projets de l'innovation. Il y a un édition d'autres universités, de l'invitation à des universités, d'autres universités, de l'invitation à des professionistes d'industrie et de l'invitation, permet de l'invitation à faire de l'invitation, de l'invitation à l'invitation. Il y a un édition, une plus à la taille de l'invitation. les demandes de l'Université de l'Université. Nous nous sommes donc toujours au niveau des questions de l'université. Nous l'avons donc les profondes de l'université de l'université et nous sommes toujours au cours du temps. Les étudiants et jeunes établissements en question et établir des établissements et treuons les développements avec les établissements en ce que l'université. La science orientait pas à les États-Unis. La Théorieuse le fait l'internationalité en toutes les zones. Dans ce sens, je vous souhaite une édition intéressante, mais aussi la qualité de la recherche et de l'enseignement est augmentée par des collaborateurs internationales. Dans ce sens, je vous souhaite une édition intéressante, beaucoup de nouvelles idées et un déjeuner soir. Je vous souhaite maintenant de passer la parole à M. Gordon Zellbach. Je reconnais là. Merci, M. le directeur Goujon et aussi à Mme la rectrice Seidler. J'espère que vous voyez mon écran. Est-ce que c'est correct ? Bonsoir, Mesdames et Messieurs, chers amis de l'Institut français d'Autriche, Mon nom est Gordon Zellbach, j'enseigne à l'Université technique de Vienne dans le secteur de recherche théorie du bâtiment et design, et je suis également architecte à Vienne. Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter notre travail de recherche et le sujet d'aujourd'hui. Notre secteur de recherche, sous la direction de Mme la professeure Tina Gregoritsch, je dirige plusieurs design studios de divers domaines thématiques architecturaux, le tourisme, le système sanitaire et éducatif. Dans le cadre de ces design studios, les étudiantes travaillent sur des projets concrets à des endroits concrets à l'aide de références globales et de recherches sur des sites de construction. Je me faisant, il ou elle, mettre en place des modèles conceptualisés, organisés, exposés, et avant tout effectuer des discussions dans les ateliers. Exactement, cette architecture, mais aussi la formation en art et en design, et l'apprentissage collectif intense par la voie de l'échange de production est actuellement menacé non seulement par la massification de l'enseignement supérieur, mais aussi par la pandémie. Depuis des mois, nous n'avons pas vu nos étudiants. Malgré ces tendances, le rôle psychologique de la communauté est indispensable pour faire avancer les étudiantes sur leur chemin. Cette évolution fait appel, entre autres, à la fonction de l'espace éducatif qui fait que les étudiantes et enseignants se construisent grâce à lui une identité, s'adressent à la fin d'un cours au professeur, à la professeure, où ils travaillent ensemble sur un modèle ou une maquette. Dans un sens plus large, il faut dire aussi le caractère de la formation qui nécessite de varier, qui est procédurale, qui est construite collectivement, fait que cette formation ne s'en tient pas aux limites spatiales. La formation se joue n'importe où, partout, à l'échange culturel et social et partout possible. Vous voyez ici un espace semi-public de l'Université de Beaux-Arts à Paris, où ça se joue, c'est le public et le privé s'entremêlent. C'est ainsi que nous nous posons la question de savoir dans quelle mesure et jusqu'où l'architecture peut aller dans ce sens ? Jusqu'où les édifices de formation peuvent-ils s'ouvrir vers l'extérieur ? De quelle façon ces typologies pourront-elles inviter le public à prendre part afin de conférer à l'édifice un rôle concret et actif dans le contexte urbain ? Vous voyez ici les studios, le rez-de-chaussée est tout à fait ouvert et il y a une rampe publique qui se termine en haut par une terrasse sur le toit. Entre 2018 et 2020, 32 étudiantes sous la direction de Madame Grégory, ces deux mois, ont étudié sous le titre de Open Design Academy, ce sujet des espaces de formation et d'apprentissage ouvert interdisciplinaire. Les étudiantes ont trouvé ici une académie à Paris-Montreuil, c'est une banlieue de Paris à l'est de Paris. Vous voyez ici le site de construction sur la photo à gauche. Nous avons effectué un grand nombre de visites guidées à Pienne également, mais à Paris, nous avons fait des voyages pour montrer à ces 32 étudiantes de faire des analyses tournées vers la pratique. Vous voyez ici les travaux collectifs dans les ateliers, les discussions avec des experts en France. Ici Clément Blanchet et Philippe Pascal. des maquettes collectives, on a établi des perspectives sous forme de collage, et là aussi vous voyez une grande maquette tridimensionnelle. En raison de cette Académie Open Design, nous avons promu l'échange académique et culturel entre la France et l'Autriche avec des discussions et un échange. Nous avons pu conclure de nouveaux contrats à Erasmus entre l'Université technique de Vienne et l'École nationale d'architecture malaquais et l'École nationale supérieure d'architecture à Paris-Val-de-Seine, dont certains étudiants ont déjà pu bénéficier. Cet échange a également été élargi au niveau culturel à Vienne. Nous avons donc contacté l'Institut français de Vienne et dans ce cadre, en coopération avec l'Institut français, nous avons donc organisé cette rencontre et cette exposition sur le titre de « Jeune architecture en dialogue », ce qui nous fait un très grand plaisir en coopération avec Miss TV, qui est la modératrice aujourd'hui. Pour compléter en France ce transfert de connaissances de culture, il est prévu d'organiser l'année prochaine un événement correspondant à Paris qui comprendra des expositions publiques. Nous avons le plaisir de vous présenter la publication sur le design studio de l'Open Design Academy qui vient de paraître. Le livre réunit une sélection des travaux de recherche et des projets des étudiantes, qui sont complétés par des textes et une interview, entre autres, avec Jean-Philippe Assal, que nous avons réalisé à Paris. La publication s'inscrit dans la série des sujets de notre domaine de recherche, qui documentent des studios d'études sélectionnées, et qui contribuent ainsi à un discours au plus large niveau. L'exposition correspondante de la série des insidios mentionnée par Monsieur le directeur Gaujon, y compris les grandes maquettes d'espace, de concepts et des dessins sélectionnés, a déjà été mise en place à l'Institut français d'Autriche, rue Praterstrasse, et sera inauguré solennellement, sous peu, et nous attendons encore la date. À cet endroit, nous voudrions remercier l'Institut français d'Autriche. Avant tout, Monsieur Gaujon, Johannes, Vincent et Marie, de cette possibilité de l'échange fructue. Grand merci également aux représentants d'Autriche et de France qui vont discuter sur ce sujet. Avec cela, je passe la parole à notre animatrice, Chiara Déborde, de Miss TV, et souhaite à tous nos spectateurs une soirée intéressante. Merci. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Chiara Déborde, et comme il a été dit, je vais être modératrice. Je fais partie de Miss Magazine, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nous. Peut-être une petite présentation. Nous sommes un show téléarchitecture fondé à Vienne, et nous menons des interviews avec des architectes ou des organisations ou des gens relationnés avec l'architecture. Et d'autres personnes se sont également trouvées au cours des années dans d'autres pays. Nous avons donc fondé des équipes en Allemagne, au Mexique, aux Pays-Bas, en Slovaquie et en France également. Et nous tous, nous formons donc la Miss TV Famille. Et à la fin de cette soirée, je vais vous montrer une vidéo sur Yona Friedman, qui a été produite par notre équipe en France, mais j'en reviendrai plus tard. Quant à la soirée d'aujourd'hui, à cause de la situation de Corona, nous devons donc nous parler au niveau virtuel. Donc, sur Facebook, vous ne pourrez écouter que la langue originale. Nous nous trouvons dans l'espace Zoom, et nous avons une interprétation simultanée que nous allons enregistrer, que vous pourrez écouter plus tard sur les diverses plateformes. Donc, le déroulé de cette soirée sera le suivant. Nous avons quatre exposés sur les espaces éducatifs en France et en Autriche, qui vont durer 15 minutes chacun. Et à la fin, nous allons passer à une session questions-réponses. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poster dans le forum en ligne. Le lien sur le forum devrait apparaître maintenant dans Facebook. Vous n'avez pas besoin d'un compte. Vous pouvez faire clic sur le lien et écrire votre question. Donc, on va commencer avec les exposés. Le sujet de ce soir, c'est l'espace de l'éducation et de formation. Et le premier va être M. Ontatrifallar, de l'agence TITRIK Ontatrifallar, qui a été fondé en 1994. Entre temps, il coopère avec des équipes internationales en Autriche, en Allemagne, en Suisse et en France. Et M. Ontatrifallar va nous parler de la gamme, la large gamme des espaces éducatifs et sur les influences psychologiques. Merci. Bonsoir de ma part. J'espère que vous voyez mon écran ici. Je suis très content de pouvoir vous parler ici, d'avoir été invitée, puisque je ne fais plus partie de la génération très jeune. Je me coupe depuis plus de 30 ans des espaces éducatifs de toutes sortes. C'est un sujet qui nous intéresse, nous a toujours intéressés beaucoup, puisque ces dernières années, ont paru beaucoup de nouvelles règles concernant les programmes correspondants. Et donc, il y a eu beaucoup d'intérêt, qui ont suscité beaucoup d'intérêt. L'effet psychologique sur les écoliers et les élèves, c'est à mesurer difficilement. Je ne veux pas en juger, mais dès que je me promène dans les édifices, quand je parle aux professeurs, aux enseignants, je note en ce qui concerne l'agressivité dans les écoles, dans les collèges. Permettez-moi de vous citer quelques exemples. Au fort, en Alpenk, c'est une crèche, un jardin d'enfants, qui a été conçu au début des années 90 à Lustenau, une construction de bois. Nous comptons toujours beaucoup sur la lumière naturelle. Nous croyons que cela a beaucoup d'influence sur le bien-être des enfants et en principe de toutes les personnes. Et la lumière naturelle, c'est un aspect qui nous tient à cœur dans tous les locaux, dans tous les espaces. Très important aussi, des espaces libres, sous couverts, qui présentent une transition de l'extérieur vers l'intérieur, qui peuvent être utilisés selon les saisons ou pendant la pluie. Ensuite, des espaces à l'échelle des enfants. Vous voyez ici la lumière naturelle, les surfaces de bois qui se trouvent partout, parfois deux étages qui reprennent cette échelle des petits-enfants, des enfants en bas âge. Notre jardin d'enfants de Brigitte Selwald, avec les principes similaires au premier exemple, une grande véranda qui précède les locaux de groupe, avec une matérialisation un peu différente. Vous voyez ici le béton et le bois en même temps. C'est également un signe caractéristique de nos locaux. Les matériaux sont présentés sous leur forme naturelle. Le béton, qui apparaît comme le béton, ne sont pas les dogmatiques de bois. Nous travaillons beaucoup avec le bois, mais tout matériau naturel est toujours justifié. Une tâche qui nous occupe beaucoup, ce sont des édifices temporaires, surtout dans les grandes résidences, les complexes résidentiels. Il y a un besoin croissant de crèches à Innsbruck, par exemple, au village olympique. Nous avons construit un jardin d'enfants prévisoire l'année dernière, à bas prix, avec des éléments préfabriqués. Bien sûr, ce n'est pas la même qualité de fabrication et de finition que dans d'autres cas. Mais tout de même, c'est un niveau qui permet d'utiliser ces édifices pendant plusieurs années. Ensuite, un collège qui supposait une étape importante pour nous il y a 20 ans. Le collège à Klaus, c'était le premier édifice en bois à plusieurs étages, ou le premier édifice en Europe à basse énergie, en bois également, un élément en bois préfabriqué. Cette fabrication n'était pas encore tout à fait mûre à l'époque, mais les grands avantages de ce mode de construction sont la précision, la rapidité, le faible poids. Le plus important pour une construction en bois, c'est de la protéger contre la chaleur. Pour ce collège, le prix de chauffage est de 2 000 euros par an à peu près. Nous produisons un multiple de l'énergie sur le toit grâce à des éléments, mais le surchauffement est un sujet, raison pour laquelle la façade sud a été recouverte par des éléments en cuivre qui, de l'extérieur, protègent contre la lumière du soleil, mais qui se présentent à partir de l'intérieur comme une espèce de rideau léger. Le tout, vu de l'autre côté, vous voyez ici la bibliothèque sur OC, qui sert également de salle de bibliothèque pour les petites communautés. Au fond, sur l'autre côté, vous voyez peut-être encore cette façade en cuivre, et elle se présente vraiment de façon transparente. À droite, l'aile avec les salles de classe, avec les éléments. Cette fenêtre à deux parties, à deux volets, c'est-à-dire la grande vitre en haut, et ensuite, un peu en arrière, une fenêtre plus petite qui permet de regarder vers l'extérieur. C'est très important pour les élèves de regarder vers l'extérieur. Je me souviens que moi, élève, j'ai toujours regardé à travers la fenêtre pendant toute la journée, et je veux aussi que nos enfants aujourd'hui le fassent également. Ce collège est très attractif. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de patios intérieurs très éclairés. Vous voyez ici des ponts individuels qui relient les différentes salles de classe. Il y a beaucoup de vitrines pour exposer les travaux artistiques des élèves. En bas, vous voyez ce parterre en pierre qui a été conçu comme un bassin d'eau, mais ça n'a pas marché parce qu'une maison passive avec une ventilation très limitée ne se prête pas à cela. Ensuite, une des classes, vous voyez ici, c'était fait des fenêtres, la grande baie et un rebord, et puis les petites fenêtres, les petites vitres en bas pour regarder à l'extérieur. Malheureusement, cette image est floue, mais j'espère que ce sera la seule. C'est notre collège en Bretagne, entre Rennes et Saint-Brieuc, à 25 km de l'Atlantique, qui est dans un paysage très rural. Les enfants viennent de très loin, la plupart d'entre eux avec le quart. Vous voyez déjà la grande différence par rapport aux écoles d'Autriche. Elles sont fermées hermétiquement. Les écoles en Autriche sont des édifices ouverts où l'on peut accéder, et les espaces libres sont accessibles également. Et en France, c'est vraiment très clos, très fermé. Et les programmes spatiaux pour ce genre d'école, tout comme en Autriche il y a 10 ans, ils sont très minimisés. Il n'y a pratiquement pas d'espace éducatif ouvert. Il y a bien sûr les salles de classe. D'autant plus, il était important pour nous de présenter des salles ouvertes à la lumière naturelle, de permettre de regarder d'un côté à l'autre, pour contrebalancer ce déficit d'espaces de rencontres. On évolue donc dans cet édifice dans une zone très généreuse, éclairée. Tout près de là, un autre collège à Lambal, c'est encore plus près de l'Atlantique, à une dizaine de kilomètres de l'Atlantique. Le concept spatial est tout à fait similaire. Il y a un corps en bois sur un rez-de-chaussée massif. L'espace extérieur est fermé par un enclos. En bas, vous voyez le restaurant, la cantine. C'est typique de la France. Il compte avec une grande cantine en Autriche. Ça n'existe presque pas parce que les enfants n'ont pas l'habitude de rester toute la journée à l'école. Un autre élément de toutes les écoles françaises, c'est un patio pour les pauses qui se trouvent ici. Cette arcade, comme vous voyez ici à gauche, permet aux éculiers de passer les après-midi. Voilà les espaces de contact, de rencontres très généreux, à deux étages, avec beaucoup de lumière naturelle et beaucoup de perspectives. Et le caractère qui nous a beaucoup importé, c'était pas très simple à imposer qu'on pouvait voir à travers les fenêtres vers les salles de classe. Enfin, mais ça permet de communiquer, ça permet aux écoliers de communiquer les uns avec les autres, vous voyez. À partir de l'espace de rencontre, on peut regarder à travers les salles de classe vers le paysage breton. Ensuite, une école primaire en Autriche, à Foyalberg, ce qui nous a tenu à cœur d'installer dans un paysage rural un édifice très plat. Il ne s'y trouve que des maisons de rez-de-chaussée ou à un étage. Le concept a été utilisé dans les années 60, avec des exemples merveilleux de cette époque, avec un statut énergétique très efficace. Nous avons donc réalisé ce projet, les indices, que ce soit 14,9 ou 14,1 de consommation énergétique par an, nous avons passé autre. Mais nous voulions quand même présenter des édifices intenses d'un point de vue surface avec un bilan énergétique intéressant. Il n'y a que 3 % des surfaces qui ne font pas partie du programme spatial. En général, un déficit scolaire possède une partie de 30 à 40 % de surface bâtie. Là, les locaux de fonctionnement sont au centre-mêle. Il y a toujours deux salles de classe régulières qui se partagent, un espace de rencontre et il y a également un espace de relax. Il y a des petites classes libres. Voilà, c'est une place de marché, pour ainsi dire, entre guillemets, avec au fond les salles de classe. Et ce sont des classes très simples, avec de très grandes vitres, de très grandes baies. Une construction très simple pour être compétitif. Donc, un édifice en bois avec comme support des plaques d'Héraclite et des plaques à trois couches qui représentent toute l'architecture. D'autant plus qu'il faut garder la beauté de ces éléments préfabriqués. C'est un point où les constructeurs de bois breton ne savent pas encore créer de façon adéquate les éléments préfabriqués. Voilà un des jardins avec une petite classe à l'extérieur, l'espace ouvert et recouvert par une petite pergola. Voilà le gymnase qui se trouve au-dessous du niveau zéro, mais il a également beaucoup de lumière naturelle. Malheureusement, dans nos collèges français, nous n'avons pas encore pu réaliser un gymnase. Beaucoup d'écoles françaises comptent déjà avec d'autres gymnases dans le voisinage. Un autre projet que je vais vous présenter brièvement, un collège à Bretoumont, c'était un petit village dans la partie nord des Pyrénées, tout près du Périgord, tout près de Cahors. Là également, un édifice à un étage, il y avait une très grande parcelle. À droite, vous voyez déjà les autres maisons qui existaient déjà. Il y a également une route. Tout près, il y a également la solution avec un grand patio intérieur, avec le restaurant et au fond le hall d'entrée. Et le patio intérieur protégé. Les classes sont orientées vers l'extérieur et vers le public. Et en haut, vous voyez la surface d'entrée vers le patio intérieur, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui doit être protégé vers l'extérieur pour garantir la sécurité des enfants. Merci. Merci. Merci à vous. Et je passe la parole à Cédric Ramière, le cofondateur de Coco Architecture en Dordogne, en France. Il va parler en français, tout comme son successeur. Et pour terminer, nous allons parler en allemand. La formation, ce n'est pas seulement fréquenter l'école ou faire les études à une université, comme Mour vient de le montrer tout à l'heure. Il y a également des bibliothèques, mais beaucoup plus d'édifices qui comptent parmi les espèces éducatives. Et à ce sujet, Cédric Ramière va nous parler davantage. Cédric, c'est à vous. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci à l'Institut français, au TUVine et à Miss Magazine d'organiser cet événement. Effectivement, je me présente, je suis architecte en France. Je dirige une agence d'architecture qui est installée en milieu rural, pas très loin d'ailleurs du dernier projet que Mour a présenté. On a implanté notre agence en Dordogne, donc en Périgord noir, avec l'idée de promouvoir l'architecture contemporaine en milieu rural et d'essayer de s'installer au plus près des ressources que l'on peut trouver dans nos campagnes pour construire. On avait cette idée, on était influencés avec Claudia, ma femme qui est aussi autrichienne, par tout ce qui se passait à l'époque, en début des années 2000 en Fort-Alberg et qui était un véritable modèle qui nous a inspirés et qu'on essaie de développer actuellement dans nos campagnes ici en France. Voilà, donc depuis, on a étendu un petit peu nos réseaux et on a aussi installé une agence en Aveyron, dans un petit village qui s'appelle Nocell, en 2014, et dans la Drôme, dans un village qui s'appelle Cré, dans la Bio-Vallée. Voilà, en 2020, on a aussi ouvert un bureau à Vienne avec des sujets qui sont totalement différents, puisque, en fait, à côté, on avait une activité d'urbanisme prospectif. On faisait des recherches, en fait, sur le développement des territoires européens et on a remporté un appel à candidature qu'avait lancé la ville de Vienne en 2019 pour accueillir des jeunes start-up créatives sur son territoire. Et nous, on avait proposé de réfléchir à la mise en place d'outils pour accompagner les métropoles européennes dans leur création. Voilà. Donc, on a remporté ce appel d'offres et en 2020, on a ouvert un bureau d'urbanisme qui a fait quelques manifestations depuis et qui nous a permis de rencontrer l'Institut français récemment à Vienne, à l'automne. Voilà. Moi, je vais vous présenter, effectivement, comme l'a dit Chiara, des projets qui ne sont pas des écoles, même si Coco Architecture œuvre beaucoup sur des projets d'enseignement. Là, ce sont deux projets, un projet de bibliothèque et un projet de musée de site qui sont très, très proches de l'agence en Dordogne. Le premier projet, la bibliothèque intercommunale de Gourdon, Claudia. Donc, c'est un projet qui est installé dans un petit village qui fait environ 3000 habitants. Là, l'idée, c'était de... On nous avait consulté pour restaurer un bâtiment, une bibliothèque existante. Donc, on la voit ici en rouge située dans ce cœur de village. C'est un bâtiment, en fait, qui était à l'origine une ancienne école des filles et qui est un bâtiment qui reste dans la mémoire des habitants du village, comme un bâtiment où on a beaucoup de souvenirs et on aimait se rencontrer. Donc, c'est un bâtiment qui a marqué les habitants. À l'époque, on avait trouvé dans ce bâtiment une bibliothèque existante qui était complètement saturée de bouquins avec une équipe qui était passionnée par les livres, mais qui avait un outil qui était complètement dépassé et dont il fallait réfléchir à une restructuration ou à une reconstruction ailleurs sur un autre site. Ensuite, notre idée initiale a été d'encourager le maître d'ouvrage de restaurer la bibliothèque existante, puisqu'elle était d'une part dans le cœur du village. Et si on avait dû reconstruire une bibliothèque, on l'aurait fait en périphérie du village. Et puis, d'autre part, parce qu'elle habitait ce bâtiment, cette école de filles, qui était un bâtiment qui existait dans la mémoire des habitants. Donc, on avait un sujet qui était assez ardu puisque, en fait, le personnel de la bibliothèque avait réussi au fil des années à collecter près de 30 000 ouvrages. Il faut savoir que sur un programme classique de bibliothèque, on case à peu près 10 000 ouvrages sur une surface au sol de 300 m². Ce qui fait que nous, on aurait eu besoin d'un bâtiment neuf de 900 m². Et là, le bâtiment existant offrait une surface disponible de 500 m² environ sur trois niveaux. Ce qui correspond à peu près à 16 000 ouvrages exposés. Donc, un des plus gros challenges, ça a été pour nous d'étudier comment rendre 30 000 ouvrages accessibles au public dans une surface de 500 m². Et aussi préserver des surfaces disponibles pour les différents usages du lieu, un espace de rencontre pour le village. Les stratégies de projet qu'on a développées sur ce projet-là, c'était d'utiliser les surfaces des murs. En recoupant, on verra après, les différents niveaux du bâtiment pour flanquer toutes les étagères des bouquins sur les murs et disposer un maximum de bouquins à la vue des visiteurs. Du coup, libérer l'espace central du bâtiment. Et on a aussi mis une partie des bouquins dans les réserves. Sachant que dans les réserves, on prend place en général beaucoup de bouquins qui sont en doublon dans les collections. Donc, on a commencé par réfléchir à un projet où on a purgé en fait tous les bâtiments existants. On a enlevé tous les planchers. On a vidé ce bâtiment pour essayer de le transformer en une sorte de silo à bouquins. C'est un bâtiment qui est très étroit et donc du coup très long et qui dispose comme ça de grandes surfaces de murs en périphérie. Et donc, c'est sur ces surfaces-là qu'on a mis toutes les étagères des bouquins. On a redécoupé en plusieurs niveaux la stratification, enfin on a refait la stratification des différents niveaux d'étage de la bibliothèque pour permettre un accès à toutes les étagères de bouquins. Et du coup, cette stratégie nous a permis de libérer totalement l'espace au sol. On le voit ici sur la coupe. Voilà, on voit les plans qui sont très très simples en fait. Toutes les étagères prennent place le long des murs périphériques du bâtiment. Et puis au centre, on n'a en définitive aucun livre. Et du coup, ça nous permet d'organiser des événements tels que des conférences, des expositions, etc. Et de faire de ce lieu un véritable espace de rencontre au cœur du village. Voilà. La question qui se posait à l'époque à propos de cette bibliothèque aussi, c'était de… On était en fait à l'époque où Google avait commencé à numériser tous les ouvrages du monde pour essayer de créer la plus grande bibliothèque du monde. Et du coup, à cette ère du tout numérique, il fallait réfléchir à comment rendre attractif une bibliothèque de village. Et du coup, cette idée que la bibliothèque puisse vivre et organiser des événements réguliers et aussi disposer d'espaces de rencontres nous tenait vraiment à cœur. Donc là, ici, on voit une première image du projet avec un espace, la caméra qui est disposée au cœur du silo à bouquins, des espaces de déambulation qui s'accrochent sur les étagères. Ici, ce sont les éléments de circulation verticaux. Donc, on a ici l'escalier qui a été aussi dessiné pour essayer d'être le plus léger possible, pour ne pas occulter la vue sur les bouquins. Ici, on voit les coursifs qui s'accrochent aux étagères. Donc, l'idée, c'était de créer un véritable espace unique, une typologie unique où on est dans le silo, dans les livres, ce qu'on peut très difficilement faire aussi sur Internet, sur Google. C'est les livres qui marquent fortement la qualité de cet espace. Voilà, on a des vues qui se croisent aussi d'un étage à l'autre. On a vu ça aussi sur les projets de Moore, mais voilà. Ici, on retrouve cette stratégie qui permet d'organiser une véritable convivialité dans la bibliothèque. Ici, on revoit l'escalier qui est très transparent et qui permet toujours de rester en contact avec les livres. On revoit ici. De l'autre côté de l'escalier, de l'autre côté de la fosse, on a aussi dessiné une colonne d'ascenseur qui est très transparente et qui permet de vivre comme ça cette ascension dans le silo à bouquin. Je vais vous présenter maintenant un autre projet qui aussi se trouve à une demi-heure de l'agence de Dordogne, dans le Lot. On est en fait dans une commune qui est installée sur le coast lotois, qui est un coast calcaire. Ici, on le voit, tous ces petits points blancs sur la commune, ce sont des carrières de pierres qui sont utilisées pour la construction, pierres calcaires. Ici, notre site se trouve dans une des carrières de cette commune. Dans cette carrière, l'exploiteur a retrouvé des traces de pas bizarres sur la surface des rochers et a appelé quelques paléontologues de la région pour essayer de comprendre ce que c'était. En fait, du coup, je vous explique un petit peu. Cet endroit-là, c'était à l'époque de l'ère du Crétacé. Ce site-là était situé au bord d'une plage. On parle de plus de 100 millions d'années. Sur cette plage-là, les animaux venaient boire, jouer ensemble, manger, des fois se manger entre eux aussi. Lorsqu'ils venaient sur cette plage, ils imprimaient au sol, dans la base, des pas, qui sont en fait des témoins de scènes de vie. Ce n'est pas toutes les six heures, au rythme des marées, venaient se remplir de vases. Du coup, cette vase a imprimé des moments de vie comme ça à jamais dans le rocher, qui après s'était levé au moment où les volcans d'Auvergne ont émergé. C'est pour ça qu'à ce jour, dans le Lot, on retrouve dans le rocher des millefeuilles de ces moments de vie, qui donnent énormément d'informations. Ce site, c'est une sorte de livre ouvert de cette époque-là. En ce sens-là, il nous enseigne énormément de choses. On a par exemple retrouvé la plus longue série de pas de ptérosaures qu'on ait révélé sur cette planète. Le ptérosaure, c'est le plus grand reptile volant qui ait jamais existé. Et là, à Cressac, sur ce site-là, on a pu déterminer comment il se déplaçait. À l'aide d'outils informatiques, on peut mesurer son poids, etc., en fonction de la profondeur des empreintes, etc. Là, on voit les craquelures de cette vase qui séchait entre les marées et qui, ensuite, se faisait recouvrir par une vase liquide pour imprimer tous ces moments de vie. On retrouve une sorte de film imprimé sur le sol. Sur ce lieu, en fait, on a fouillé pendant des années pour essayer de faire plein de découvertes sur cette époque-là. Et ces fouilles, en fait, elles se déroulent la nuit principalement parce que, en fait, pour révéler la modérature du sol, qui sont des modératures très, très fines, on est obligé de mettre en place une lumière rasante et ce n'était pas très pratique de faire ces fouilles toujours de nuit. Et puis, si on voulait montrer aussi aux visiteurs les traces qu'on avait découvertes ici, il fallait aussi attendre la nuit. Donc, la demande du maître d'ouvrage a été, d'une part, de créer une sorte de cloche pour créer la pénombre au-dessus de ces traces et puis, en même temps, de protéger ce livre à ciel ouvert des intempéries puisqu'en fait, les traces se trouvent à même le sol et donc subissaient la pluie, le vent, le gel, voilà, et étaient détériorées au fil des hivers. Donc, voilà, les enjeux qu'on a développés, enfin, qu'on a trouvés sur ce projet, c'était effectivement de donner la possibilité aux paléontologues de fouiller la journée, au site d'être visité la journée et de préserver, donc, ces traces. Voilà, quelle stratégie pour adopter sur un site dont le sol contient toutes les richesses ? Comment construire sur un sol qui est le sujet du projet ? C'est des questions qui ont dirigé fortement le projet. Les stratégies qu'on a développées sur ce site, puisque c'est un site qui devait continuer à évoluer, en fait, à être fouillé, c'est un site vivant, en fait. On a posé une forme de grille au sol, comme un quai-royage qui sont utilisés sur les sites d'archéologie pour donner une règle, en fait, à une architecture qui pouvait être évolutive et dont le dessin serait uniquement, ou le résultat serait uniquement drivé ou généré par cette règle. Oui, parfait, on avance. Donc, voilà, on a posé comme ça un quai-royage sur le site pour dessiner le plan de ce bâtiment. Ici, on voit les zones de fouilles qui étaient à l'époque à protéger. Donc, on a créé une sorte d'architecture qui parle aussi de l'animation de ce site, scientifique, et l'idée, c'était de donner une règle avec un module d'architecture qui peut se reproduire, enfin, en tout cas, s'étendre sur le site. Donc, on voit ici que le bâtiment concerne une partie de la carrière. Les contours sont dessinés par cette grille, en fait, et demain, on peut rajouter des modules, des carrés pour étendre ce bâtiment. Donc, on a une architecture qui n'est pas figée, qui a été dessinée par la règle. Donc, on retrouve ici ces moments de façade un peu particuliers. Voilà, j'essaie d'aller vite, Chiara. Je sais, t'en passes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'ambiance intérieure. On a une scénographie qui est très, très simple avec des éclairages qui peuvent être modulables, qui aussi suivent les zones de fouille. Et au plafond, on a une bâche noire très légère qui nous permet de plonger le bâtiment dans la pénombre. Et au plafond, on retrouve ce système de quai-royage qui rappelle les ambiances de zone de fouille. Voilà, ça, c'est une coupe sur le site. On a aussi un bâtiment qui doit s'adapter parfaitement à toutes les altimétries du sol. Donc, chaque poteau a sa dimension, imposé à une altimétrie différente. Voilà. Je termine sur cette image de nuit. Merci à vous. Nous allons continuer tout de suite avec une autre agence française, Gilles Delalex, de l'agence Mioto. Le studio, depuis 2003, a son siège à Paris et ses activités comprennent l'architecture, l'urbanisme, la recherche et l'enseignement. Et leurs projets s'occupent des structures et de la combinaison d'un très grand nombre d'activités. Et ils misent sur la liberté des étudiantes. Et j'attends avec impatience cet exposé de Gilles. On ne vous entend pas encore. Il y a le micro qui ne m'offre pas. On est sur le bouton en bas à Gilles. Il y a un petit micro et quand vous y appuyez, vous pouvez parler. Oui, parfait. Ah, pardon. Désolé. Est-ce que vous voyez mon écran ? Le partage ? Oui, ça marche. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. On est très heureux de participer à cet événement parce que, évidemment, le thème des architectures de l'éducation, ça nous a mobilisés depuis très longtemps. Le premier projet public était une crèche à l'intérieur d'un ensemble d'habitations. Et puis, on a construit quelques écoles ensuite et des équipements universitaires. Alors, ce soir, on a choisi trois projets qui sont extrêmement différents pour montrer un petit peu la diversité, tout le spectre qui est celui de l'enseignement. L'idée pour nous, c'est de faire à chaque fois un projet aussi différent qui répond à la fois à un site, un contexte différent et puis un public différent. L'idée, c'est de thématiser autant que possible les projets pour qu'ils soient uniques chacun. Les écoles, c'est toujours un sujet pour nous complexe parce que ça pose la question simplement de qu'est-ce que c'est une école ? À quoi ça sert dans notre société ? Est-ce que ça sert à apprendre la langue, le français et les mathématiques ? Ou est-ce que ça ne sert pas plutôt à intégrer, à faire entrer les enfants dans la société, à leur apprendre les règles, les codes et en faire des petits citoyens ? Je crois que c'est plutôt la deuxième suggestion qui est la vraie et ça, c'est une grande question et on voit qu'elle fait débat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en France autour de l'idée de laïcité, qui est une des grandes valeurs dont nous avons hérité de notre école républicaine. Ça, c'est une tradition très forte en France, c'est un modèle qu'on connaît. Alors, c'est un modèle qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments aujourd'hui en France. On ne les construit plus comme ça. Avant, il y avait les garçons d'un côté, les garçons à gauche, les filles à droite, des grandes cours avec des marronniers parce que comme ça, ils pouvaient se tirer des marrons les uns sur les autres dans la cour. Ce sont des très beaux bâtiments qui sont encore là aujourd'hui, très fermés avec des magnifiques murs en pierre. Mais alors, ce n'est plus comme ça qu'on construit les bâtiments. Mais par contre, il y a des choses qui sont restées comme l'idée de l'école comme un lieu fermé, une sorte de petite société où on se prépare à vivre avant de sauter dans la grande, dans la vraie. Et en même temps, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres enjeux urbains, sociaux qui nous demandent de concevoir des bâtiments qui s'intègrent en ville et qui s'ouvrent sur la ville. Alors, il y a toujours cette question de savoir comment on se ferme, on protège les enfants. En France, on a des écoles beaucoup plus fermées qu'ailleurs qui s'organisent en général autour d'une cour. Et puis, comment on s'ouvre simultanément ? Comment on fait les deux à la fois ? Alors, ça, c'est la question, c'est l'équation qu'on essaye de résoudre à chaque fois. Alors, je vais commencer par un projet, c'était un petit concours pour une école qui était située dans la perspective du jardin du château de Versailles. Alors, c'est un lieu très particulier puisqu'il y avait le jardin du château qui était à quelques mètres. Il y avait aussi l'Institut français de recherche agricole. Il y avait des serres horticoles également à quelques pas. Donc, on a imaginé une école qui était conçue comme une serre horticole. Alors, l'horticulture, qu'est-ce que c'est ? C'est un art de cultiver les jardins, de cultiver les légumes, les fruits, les arbres, les plantes médicinales, les plantes odorantes. Et on s'est dit que c'était un très beau outil de pédagogie. C'était une manière pour les enfants d'apprendre à vivre entre eux et puis à connaître leur environnement. Donc, le bâtiment, il s'organise comme une serre. Il est dans une serre. C'est un monde. Alors, c'est un petit monde très transparent, mais qui est contenu dans une demi-sphère. Alors, l'idée, c'est d'utiliser évidemment cette serre pour créer un climat particulier, pour répondre à l'environnement, avec ce qu'on appelle en architecture une double peau. Vous voyez à gauche, c'est un espace qui est tempéré, qui n'est pas chauffé. Puis, quand il fait chaud, l'air chaud monte et s'évacue. Et puis, quand il fait froid, ça crée un tampon. Ça protège les espaces intérieurs. À droite, il y a un préau. Quand il pleut, les enfants viennent s'abriter là pour jouer dehors. Et sur la toiture, c'est un jardin horticole, c'est-à-dire avec des plantes qui produisent des choses. Et dont il faut s'occuper. Alors, voilà le plan. Le plan, si vous voulez, de la toiture, c'est un jardin. Mais alors, c'est un jardin bien organisé, avec des thématiques. Et puis, toute une pédagogie qui s'organise autour des essences et des types de plantes. Et puis, les plans des étages inférieurs, ils sont un petit peu plus larges. Ils s'organisent autour d'un couloir qui est très vitré, avec des grandes pièces collectives aux angles. Donc, c'est un exemple de projet tout à fait atypique en France. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné, mais qui démontre la possibilité d'imaginer des écoles autour de thèmes très singuliers qui sont propres à l'environnement, au contexte où on intervient. Alors, ça, c'est un projet beaucoup plus typique de ce qui se fait en France aujourd'hui. C'est un projet qu'on a conçu, construit pour la ville de Boulogne, Boulogne-Biancourt, dans un secteur qui a été en construction pendant très longtemps, qui étaient les anciens terrains des usines Renault. Alors, il restait, il y avait déjà deux écoles qui avaient été construites. C'est la troisième, c'était la dernière. C'est un site qui a de la particularité, c'est d'être une forme triangulaire et d'être bordée par des bâtiments très, très différents. Un collège à droite, des logements en haut, et puis, pardon, collège à gauche. Et puis, à droite, les derniers bâtiments des usines Renault, qui sont des bâtiments industriels en béton, des grands parkings, silos très, très impressionnants et assez encore intéressants en termes d'architecture. La particularité de cette école, c'est qu'elle est, son thème pédagogique, c'est le numérique, on peut dire le digital, c'est-à-dire que c'est les nouvelles technologies connectées, c'est-à-dire que les classes ont des écrans, des prises dans tous les sens et les petits-enfants pourront apprendre avec des tablettes tout petits. C'est une école expérimentale autour de cette pédagogie. Donc, on a choisi de travailler sur une matérialité qui faisait référence à la fois à l'industrie, qui était présente sur le site et qui reste, mais qui est une architecture très différente, et en même temps, qui faisait référence aux technologies, les nouvelles technologies d'apprentissage par la communication et le numérique. Donc, ce bâtiment, en fait, c'est un bâtiment qui est très fermé. Ça a été le parti, puisque c'était un petit peu, quelque part, initialement, le programme qui l'imposait. Il est composé à la fois d'un parvis, d'une place, où les parents vont arriver pour attendre et amener les enfants, et puis d'un bâtiment qui s'organise tout autour, autour de deux cours de récréation pour les enfants de 3 à 6 ans, et puis les plus grands qui ont de 6 à 11 ans. Alors, c'était une parcelle très étroite. Donc, le parti a été superposé. C'est un bâtiment où les deux écoles sont l'une sur l'autre. Et donc, on a utilisé le préau de la cour des maternelles pour mettre la cour des élémentaires au-dessus. Ce qu'on voit, c'est que cette matière, cette petite onde métallique qu'on a fait fabriquer sur mesure, parce qu'elle est concave, ça n'exige pas beaucoup, et bien ça se retourne à l'intérieur, de sorte qu'en fait, c'est un bâtiment qui a la même façade, dedans et dehors. Donc, ça recrée une sorte d'environnement un petit peu immersif, tout bleu, un petit peu sous-marin, un peu entre le ciel et l'eau, qui fabrique une sorte de lieu qui est à la fois intérieur et extérieur, puisqu'il répond un petit peu au ciel. L'idée, c'était que depuis la place, les différents bleus créent une profondeur atmosphérique un petit peu à la manière des peintures de paysages du XVIIe, quand on a inventé la profondeur du ciel, avec les différents bleus. On sait que le ciel, puis il descend, puis il est bas, puis il éclaire. C'est ça qui crée la profondeur atmosphérique. Donc, on a un petit peu travaillé là-dessus. Et aussi, sur ce contraste entre ces deux architectures industrielles qui restent, qui sont encore là sur le site, on voit le contraste. Là, on est à la fois dedans et en même temps, tout l'environnement se projettent à l'intérieur des cours. Le bâtiment, il est construit, il est construit un petit peu comme, il ressemble un petit peu à des containers qui seraient superposés et puis qui montent progressivement jusqu'à un angle dans lequel est situé un gymnase. Et c'est le point, certainement, en termes de programme le plus intéressant du bâtiment, c'est un gymnase de voilier à gauche qui est très bien équipé, parce que c'est une école numérique, pour le son et pour la projection et qui peut servir au quartier, qui est accessible au quartier pour venir à une salle de cinéma ou une salle de spectacle le week-end ou pendant les vacances quand les enfants ne sont pas là. Donc, c'est un gymnase, en réalité, qui est aussi une salle de spectacle et qui possède deux entrées. Il y en a une depuis l'école et une depuis l'extérieur. Et c'est un petit peu la manière, c'est à travers ça que l'école se connecte à son quartier, à la fois par l'usage et par le grand parvis d'entrée, alors qu'il constitue lui-même à l'intérieur un petit monde réservé aux enfants. Et puis, le dernier projet que je vais vous présenter, ce n'est pas tout à fait une école, disons que c'est très lié à… Je suis désolé, en fait, j'ai oublié de mettre mon chronomène, donc je ne sais pas du tout où j'en suis. Le dernier projet, c'est un équipement universitaire pour le campus scientifique de Paris-Saclay, un campus qui est encore en construction, mais qui s'est construit récemment dans le sud-ouest de Paris. C'était un programme extrêmement intéressant qui était dédié aux étudiants, mais pas seulement, aussi aux chercheurs qui sont sur le site et aux employés qui travaillent autour de ce campus. Alors, la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il a des terrains de basket sur le toit et puis aussi qu'il a deux programmes qui s'associent rarement ensemble. Il y a un programme de restauration puis un autre programme de sport. Alors, en général, on fait un centre sportif et puis on fait un restaurant. Voilà, on n'est pas les deux ensemble. Alors, l'intérêt ici, c'était qu'il fallait trouver une manière de les associer pour que leur somme soit supérieure à leur simple addition pour que quelque chose se crée entre ces deux activités où l'une où on dépense de l'énergie puis l'autre où on se remplit, plutôt. Alors, l'idée, comme on arrivait dans un site alors qu'il était quasiment, là, il était déjà un petit peu en construction, mais qui était surtout composé de champs de maïs. C'est un site, c'est un grand plateau agricole et qu'on faisait un des tout premiers bâtiments qui devaient arriver. C'était une gageur de dire qu'ici, il y aura une ville demain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace public, il y avait quelques routes. Nous, on était au croisement de routes. Alors, aujourd'hui, il y a une place, il y a deux places, il y a deux rues de chaque côté. C'est un bâtiment qui est devenu urbain. Mais l'idée, c'est de dire, on va faire un petit peu le premier bâtiment du campus, on va donner le ton pour dire que ça va être urbain. Alors, autour de ça, on s'est dit qu'on allait fabriquer le bâtiment autour d'un espace public qui est un escalier qui traverse le bâtiment, qui est à l'intérieur, mais en même temps qui est à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un bâtiment, il n'a pas d'entrée, il n'a pas de hall d'entrée. On peut entrer partout. On peut aller directement dans une salle de sport, une salle de danse, on peut aller directement au restaurant ou dans la cafétéria. Alors, pour organiser tout ça, pour qu'il puisse fonctionner 24 heures sur 24, on a installé au milieu, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la petite main, cet escalier qui traverse tout et qui permet d'accéder à tous les endroits indépendamment sans qu'on passe par un gardien. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'on superpose dans ce bâtiment ? Il y a d'abord une cafétéria qui est à l'angle, qui est sur l'espace public aujourd'hui, c'est un petit carrefour. Il y a tout l'espace logistique où on amène la nourriture pour préparer, parce que c'est une vraie cuisine, la nourriture fabriquée sur place. Il y a une terrasse libre, c'est un espace, c'est une friche, c'est un endroit qui n'est pas programmé, express, c'est un des grands paris du bâtiment, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, on ne sait pas ce qu'on va y faire encore, mais on les prévoit. Il y a tout l'espace technique, vous savez, ce sont toutes ces choses affreuses qu'on met sur le toit habituellement qui dépassent puis qu'on essaye de cacher. Alors, nous, comme on voulait faire des terrains de sport sur le toit, on les a mises dans cet étage qu'on a appelé la mezzanine. Il y a la cuisine, la vraie cuisine là où on prépare et puis la salle du restaurant qui est sur deux états, deux niveaux. On s'est dit que c'était intéressant de pouvoir, comme le gymnase précédemment, prévoir un restaurant qui puisse servir à plein de choses, qui puisse être un lieu de projection les soirs de match de foot puisque c'est le sport. C'est le sport notamment parce que c'est une université de garçons, alors ils mangent surtout des pizzas. Ça, c'est avéré. Donc, il y a des super fours pour préparer des pizzas et des pâtes. Et puis, il y a des lieux où ils vont se retrouver le soir puisqu'actuellement, il y a beaucoup d'écoles mais il n'y a pas de lieu commun. Alors, ce bâtiment s'appelle le lieu de vie. Je ne sais pas comment ça se traduit en allemand. C'est le lieu, c'est un lieu qui est fait explicitement pour que les gens puissent se rencontrer au lieu de rester tout seul dans leur chambre d'étudiants ou dans leur école ou dans leur laboratoire de recherche. On monte, je fais une petite digression, on monte. Là, on a deux espaces, un espace de deux salles, une salle de danse puis une salle pour la culture physique et le cardio training. Et puis, finalement, on a les deux espaces de terrain de basket. Alors, c'est un bâtiment extrêmement ouvert. Voilà la toiture qui a attiré effectivement très, très rapidement les jeunes du quartier. Avant que le bâtiment soit fini, il y en avait qui jouaient au basket sur le toit. On voit le départ de l'escalier ici en bas qui est très large, qui est large comme un escalier de stade de foot. On a joué un petit peu sur la référence à l'infrastructure sportive. L'escalier fait 7 mètres de large, c'est-à-dire qu'on peut s'asseoir, on attend ses copains avant de monter au restaurant. Voilà l'espace de mezzanine qui est encore, à l'époque qu'on l'a livré qui n'est pas encore défini. Aujourd'hui, il y a un baby-foot, une petite table de ping-pong et quelques chaises. Et puis, à partir de là, à partir de cette mezzanine, on monte sur le toit. On a emprunté un escalier qui est un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, des bouteilles de clin. C'est une bouteille, c'est une sorte de bouteille qui se retourne où l'intérieur, l'extérieur devient intérieur. Voilà, ça marche un petit peu comme ça, cet escalier, puisqu'on est dehors. Quand il pleut, il pleut, il pleut là. Mais par contre, c'est très utile pour le fonctionnement du bâtiment puisque ça permet d'évacuer les jeunes pour la sécurité des incendies. C'est un vrai instrument technique pour le fonctionnement du bâtiment et ça permet aussi à tout le monde d'accéder au toit à n'importe quelle heure de la journée. Et depuis la toiture, alors, on a une buce splendide sur le plateau agricole qui est aussi arboré. On voit notamment les petits châteaux d'eau qui ponctuent tout le paysage. C'est un petit peu lié à Versailles puisque c'est le plateau, c'est un plateau d'argile qui récupère les eaux et c'est là que les ingénieurs ont trouvé toutes les ressources pour trouver de l'eau pour l'amener jusqu'au jardin de Versailles. Donc, en fait, c'est un terrain très humide en réalité et c'est pour ça que ça pousse très bien et qu'il y a encore beaucoup d'activités agricoles. Là, vous voyez un petit château d'eau au fond du terrain de Tinnis et à l'intérieur, c'est un bâtiment qui n'a pas de couloir. L'idée, c'est de mettre toutes les circulations sur la périphérie, sur le tour du bâtiment pour qu'elle soit naturellement et qu'à mesure qu'on monte dans le bâtiment, on découvre petit à petit le paysage. C'était une expérience même lors de la construction puisqu'on a découvert le paysage à mesure que le bâtiment s'est construit. Il y a des endroits très particuliers là, par exemple, où on est à l'intérieur et en même temps on est entre l'escalier à droite et puis la place qu'on a créée au sud en face du bâtiment comme un petit paris urbain. on est sur un petit pont en fait à l'intérieur du bâtiment. Je suis super désolée, je dois juste intervenir vite parce qu'on est déjà à 15 minutes. On est à 15 minutes, d'accord. Écoutez, ce n'est pas loin. Ce sont les salles de danse avec les miroirs qui créent un espace infini, la cuisine et puis la grande salle à manger dont je vous parlais dont on a traité la sous-face pour qu'elle soit visible, c'est-à-dire avec tous les éléments techniques visibles puisqu'on avait un budget extrêmement restreint dans ce bâtiment. Voilà la dernière image où on voit un petit peu la superposition des différentes activités, la cafétéria, la medjani, la grande salle et le basket sur le toit. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Pour vous le rappeler, si vous avez des questions pour les spectateurs, vous pouvez les poster sur la plateforme en ligne dont vous trouvez le lien sur Facebook et nous en arrivons maintenant aux dernières exposants. Amanda Sperger et Sophie Sperger qui sont étudiantes à l'Université technique de Vienne. Moi, je suis également étudiante encore et j'attends avec impatience que vous allez nous dire comment ça se fait comme étudiante d'architecture à Vienne. Est-ce que vous notez les espaces d'éducation et qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me voir? Amanda Sperger Maintenant, ça marche. Merci pour cette petite introduction, Kiara. Nous sommes également contentes de pouvoir participer à cet événement. Et avant tout, nous voulons vous présenter brièvement, Sophie et moi, si c'est possible, via Zoom, pour parler de nos impressions et de nos observations. Nous avons ici des espaces d'apprentissage éducatif. Nous avons présenté également une petite vidéo pour vous. Au début, il a été dit que l'art et l'architecture comprennent autre chose par espace éducatif. il y a aussi des bibliothèques, des studios, un auditoire. Ça dépend des universités et des académies. Il y a également beaucoup de cages d'escalier. Beaucoup de ces espaces ont des programmes d'utilisation tout à fait concrets. Les espaces, les locaux peuvent être réservés et leurs fonctions sont bien définies. et quand nous avons commencé à analyser ces locaux, nous avons vu que ce ne sont pas eux qui font partie de nos sujets. Ce qui nous intéresse, ce sont les espaces où nous aimons être qui permettent une grande flexibilité et ce sont souvent des locaux démocratiques. Sophie ? Beaucoup de ces locaux on t'entend très mal, Sophie. Ces locaux que nous allons vous présenter sont des locaux que nous utilisons pendant toutes les études mais que nous utilisons également après les études lors de notre carrière. comme Amanda l'a dit déjà, il y a beaucoup de locaux, surtout à l'université technique de Yen. Il y a des locaux privés, des locaux plutôt publics comme vous voyez ici, où il y a une grande flexibilité, où il y a un grand monde et où il y a beaucoup d'échanges entre les différents étudiants. il y a également des locaux plutôt privés où l'on peut se retirer. Ce qui est très important dans ces locaux, c'est l'appropriation, qu'il y ait cette flexibilité et qu'on ait la possibilité de se les approprier. les locaux peuvent évoluer. Chaque local est différent de l'autre. Il s'agit moins d'architecture, mais plutôt du fait comment se l'approprier. Ça se voit très bien sur cette image. Ça peut être simplement un divan où l'on prend place pour travailler. Ça montre également l'importance de ces locaux et l'importance de l'échange entre les étudiants. Ces locaux ont également un potentiel pour l'apprentissage en dehors des cours. L'apprentissage spontané, ces discussions sont également possibles entre les différents groupes d'étudiantes et en même temps ce sont également les locaux qui permettent de les utiliser en session plénière ou en session de discussion où l'on voit également les gens baillés mais d'autres qui sont plutôt fascinés par ce qui leur est présenté. En même temps, il y a aussi des institutions où l'on se met à table ensemble pour passer la vie quotidienne ensemble. Donc, la frontière entre vivre, habiter, travailler est flou. Voilà une image intéressante. Peut-être toi, Sophie, tu voudras la commenter. C'est à l'entrée de notre hall. C'est au milieu du quatrième quartier, arrondissement bien noir, où l'on voit qu'il y a des places de travail tout à fait spontané. Et cette situation montre qu'il vaut mieux être ensemble pour travailler au lieu de rester dans un local isolé. j'entends très mal. Il ne s'agit pas d'apprendre pour soi-même et d'apprendre les uns des autres et comment est-ce qu'on peut trouver sa place à soi. C'était donc ici un patio intérieur et comment créer donc sa place de travail même dans un lieu de passage qui n'a pas été utilisé à fond. Et ici, il s'agit de trouver un échange et comment on peut apprendre l'un de l'autre pour analyser également sa propre manière. Sophie, tu as également acquis de l'expérience dans l'organisation de ces locaux-là. Tu participes à l'organisation de l'arsenal. Peut-être veux-tu brièvement sur ce rôle. Comment vois-tu ce rôle d'organisatrice de cet espace? Comment travailler et garder les objets également propres et veiller à ce que les gens qui s'en vont partent avec tous leurs objets. Comme tu l'as dit, c'est conçu pour les étudiants, donc il y a un groupe qui organise ce fonctionnement. Voilà les structures que vous voyez ici doivent être enlevées quand le travail est fini. Il est difficile que les étudiants réalisent ce rôle en faveur d'autres étudiants. Il faut essayer d'organiser ces espaces, ces locaux et les structurer pour les étudiantes. Les locaux, les halls que l'université met à notre disposition, il faut les restructurer selon nos besoins. et il faut donc cette structure et cette organisation. C'est un rôle important pour les étudiants, difficile aussi, mais on apprend beaucoup pour soi-même comment traiter ces problèmes, comment organiser ces locaux et comment faire évoluer ces espaces. En fait, nous voulions parler sur cette image que vous voyez au centre. C'est l'automate de boisson, le distributeur de boisson que nous concevons comme un élément très central dans notre vie d'étudiante d'architecture parce que pendant deux heures, on est placé devant son ordinateur et ensuite, on se rencontre spontanément avec d'autres devant ce genre d'automate et il y a parfois les conversations qui naissent et qui impressionnent beaucoup. On s'échange sur la mixture correcte de plâtre pour les maquettes ou bien on parle un peu de n'importe quoi et là, ce qui me passe par la tête, c'est la situation de Open Design Academy dont Gordon a parlé au début où l'on a parlé d'architecture des universités entre les enseignants et les étudiants et la plupart des conversations ont eu lieu justement devant ce genre d'objets de distributeurs de boissons ou par exemple devant une table de ping-pong qui est devenue la plateforme des discussions et Gordon finalement, c'est rendu presque tous les jours à cette table de ping-pong pour y montrer ses projets, ses esquisses, ses croquis et les discussions sont nées autour de cette table. Oui, c'est une place de travail inédite ou spontanée qui sont très importants pour d'autres projets qui vont avoir lieu en dehors de l'université. Il y a beaucoup d'amiciés qui se sont noués par exemple dans ce genre d'endroit. donc ces concepts informels sont très essentiels pour nous. Je viens de regarder la montre, nous sommes bien avancés, nous passons tout de suite drastiquement au Pérou. C'est le sentier, c'est un sentier dans les Andes. cette photo a été prise en 2019 où a eu lieu le Visiting School. C'est un atelier qui fait partie du programme de Visiting School de Architectural Association et j'ai eu l'occasion d'y participer. Pourquoi est-ce que nous montrons cette photo ? Parce que ça aussi, ça peut être une université d'architecture. Cet atelier est temporaire et a lieu à différents endroits en 2019 au Pérou, mais a déjà eu lieu en France par exemple. et on visite des endroits très variés, pas tout à fait des espaces universitaires qui deviennent tout à coup des espaces académiques. Par exemple, le restaurant qui se trouve dans les Andes où nous nous sommes rendus, où naissent les discussions, des échanges avec les habitants de la région ou les gens qui travaillent au restaurant. Et on apprend, on fait de l'apprentissage. Tout d'abord, nous avons parlé de locaux plutôt privés, mais là, ce sont des locaux beaucoup plus exposés, des patios intérieurs où bien on se retrouve à l'extérieur on enlève les chaussures et on marche dans la boue ou dans l'argile et on fait également de l'échange avec les autochtones. C'est ainsi qu'on apprend aussi sur le tas et ça fait tout aussi partie de notre formation d'architecte. et maintenant, je passe à Vienne. Cette année, il y a eu un atelier à Vienne. Vous voyez la situation près du métro U4 à Meidling. les recherches, le projet, l'échange ont eu lieu à l'extérieur dans l'espace public et il y a beaucoup de possibilités de monter un discours entre les usagers de concepts et le projet de l'autre côté. Il y a également pour nous, on fait également partie de cet apprentissage et de ce travail comme étudiante. On peut brièvement parler d'une université volante qui travaille avec ce qu'on trouve à l'endroit même. Peut-être une question, si vous travaillez dans les endroits publics, est-ce qu'il y avait la possibilité de vous retirer pour continuer la discussion ou bien est-ce que tout s'est joué dans le public ? Oui, voilà l'image. Et oui, c'est une partie très importante qui nous permet de travailler comme groupe, comme équipe et au moins d'être en échange avec l'extérieur. Voilà un local souterrain de Château-Rouge qui est dirigé par une artiste française qui organise ces événements de danse et on pourrait dire que nous aurions pu louer un local dans l'université technique ou ailleurs. Nous aurions pu nous rendre à Meigling ensuite, mais nous voulions être sur place, directement sur place où nous travaillons, où l'on peut se rendre tout de suite à l'extérieur, sur la rue pour être confronté au public. Voilà. Les discussions, des rondes de feedback, des situations le soir, des présentations. Ce local est de nous tout de suite à un laboratoire, à un lieu de développement de photos, etc. Et ça, concrètement, pendant la pandémie, il a été difficile d'utiliser vos possibilités de travail, ce qui a manqué dans cet échange et ce qui a été perdu sans l'existence de ces locaux. et j'aimerais savoir quelle est ton expérience que tu as faite pendant la pandémie. Je crois que dans nos conversations, nous avons vu que, justement, ces lieux de retrait sont importants. Voilà les images, une image d'un projet qui a eu lieu en public où la ville est devenue l'université où l'on a pu faire de la natation dans la ville. C'est une sorte d'activisme de ce projet. C'est une institution qui est née à l'académie des arts et métiers et beaucoup d'aspects de mes études se jouent dans l'espace public, mais l'espace de l'université et de l'échange est très important et je le qualifierais de safe space où l'on peut mener un discours sur l'université sans avoir peur de ne pas aborder tel ou tel sujet ou de ne pas paraître trop assez professionnel où l'on peut parler de choses qui vous tiennent à cœur et c'est ça qui m'a manqué dans ce projet. On a bien sûr parlé via Zoom, mais il y avait quand même quelque chose qui manquait. Nous avons également réuni d'autres exemples, Sophie et moi, où l'on avait demandé à nos amis comment ils ont vécu le confinement où nous avons montré, nous allons montrer quelques images qui, bon, brièvement, nous sommes déjà, nous avons déjà transgressé la limite. Bon, alors, une minute. Bon, pour moi, vous êtes déjà arrivés à la fin. Bon, voilà, la cuisine, la maquette, on produit des briques dans la courne, voilà, le dortoir, ça devient le studio de photo. Bon, c'est un peu comme à l'université, mais c'est un dortoir, une chambre à coucher et privée. voilà pour terminer. Sophia, excusez-moi, voilà, c'était un projet que nous avons lancé en été. là, j'entends pas, le son est entrecoupé, j'entends pas. J'entends pas du tout, là. nous avons pensé que peut-être nous allons nous diriger au public pour lancer un discours entre les étudiantes et le public, le grand public. et nous avons donc exposé nos projets du semestre pour lancer ce discours, justement. voilà, c'est tout. Merci, vous deux. Bon, alors, notre calendrier est déjà un peu débordé, mais je voudrais quand même commencer une session questions-réponses. Nous allons nous limiter à trois questions. Tout d'abord, les clichés PDF, on peut les avoir. Oui, vous envoyez un mail à Science, c'est un lien qui va apparaître dans les commentaires Facebook et nous pouvons donc vous remettre ces PDF, ces clichés PDF. Donc, la jeune architecture en général, je passe la parole aux deux étudiantes. Dans quelle mesure les jeunes étudiantes d'architecture pourront-elles apporter leur expérience dans la vie professionnelle? Est-ce que vous avez participé à des stages ou à d'autres expériences professionnelles? Je pense que ça dépend de l'individu. Il y a des étudiantes qui ont envie à partir du premier semestre de travailler dans une agence et puis il y a d'autres qui lancent une plateforme d'un magazine ou d'interviews. et il y a aussi d'autres étudiantes comme moi qui, le matin, sont à l'université ou bien on travaille dans des secteurs tout à fait différents. C'est totalement différent et individuel. On ne peut pas généraliser, je pense. Sophie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis à peu près de la même opinion. j'essaie de ne pas travailler dans la même branche tout en étudiant, mais j'essaie de marcher, d'entreprendre une autre voie. D'un côté, je veux me concentrer sur les études et on ne peut pas généraliser. Je pense que beaucoup d'étudiants commencent à travailler déjà lors de la vie et étudiantines et quant aux agences, comment voyez-vous en France la situation en France et en Autriche? Est-ce que pour les jeunes architectes, est-ce qu'il est difficile de s'établir dans le monde de l'architecture? Ça dépend. Les systèmes autrichiens, allemands et français sont très différents. Chez nous, il y a encore beaucoup de concours ouverts où peuvent participer des jeunes, mais il y a beaucoup de participants, donc il est très difficile de s'imposer. Tandis qu'en France, il y a des concours très restrictifs où beaucoup de collègues architectes sont candidats et très peu sont pris. Il faut avoir beaucoup de références. C'est-à-dire, quand on est jeune et qu'on peut déjà présenter un projet, on peut passer candidat, mais il est très difficile sans coopération avec d'autres de pouvoir entrer dans la vie professionnelle. mais en principe, dans les deux secteurs, c'est difficile. Gilles ou Cédric ? Oui, je suis d'accord avec Moore. Les systèmes sont très différents. Après, les stratégies et les métiers aussi peuvent être différents. La manière dont on exerce le métier peut être très différent selon les ambitions des uns et des autres. Et du coup, tout ça, ça façonne finalement des stratégies. Moi, effectivement, en Autriche, on peut accéder aux concours parce que les concours sont ouverts. Donc, même si on a une jeune agence, on peut s'inscrire à un concours. En revanche, c'est un peu l'usine. C'est très difficile d'en ressortir. Je me rappelle d'une expérience qui a été menée par un cabinet qui est aujourd'hui un peu connu en Autriche qui s'appelle Caramel Architecture qui avait décidé comme ça d'emprunter 100 000 euros à la banque en disant à la banque qu'on emprunte 100 000 euros pour pouvoir se payer et en même temps, on va faire du concours, du concours, du concours, du concours en espérant pouvoir un jour remporter le concours et rembourser l'emprunt qu'on a fait. C'est une stratégie. Après, on peut aussi commencer par des maisons individuelles et dans ce cas-là, on oublie totalement la dimension du concours et peut-être qu'on commence par des plus petits projets. Ça, c'est possible je crois aussi bien en Autriche qu'en France. On peut exercer son métier seul dans une agence, seul, être un one-man show ou l'exercer avec des équipes pluridisciplinaires. en fait, je crois que c'est à chacun de trouver sa voie dans cette diversité de possibles. On voit encore en France, il y a encore plus de 50 % des agences qui sont des personnes qui exercent leur métier seul. Il n'y a pas un seul modèle aussi, donc à chacun de trouver sa voie. Merci Cédric, c'était une belle synthèse. Oui, oui, je confirme qu'il y a autant de profils d'agences qu'il y a de parcours. En France, il y a un parcours qui a été le parcours public qui a été extrêmement valorisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, ça change. Nous, ça a été le nôtre. L'intérêt était les concours anonymes. C'est vrai que les concours ouverts sont les premières marches souvent. La difficulté, c'est qu'il faut les gagner puis après, construire, ce qui est d'autant plus rare. Et puis après, il faut gagner un deuxième. Il faut quand même être vraiment très chanceux ou très bon. et puis je crois qu'en général, c'est un mélange d'opportunités. Je crois que les jeunes agences, on était prêts à tout. On avait fait, je crois qu'on faisait des perspectives, on faisait des vidéos. On était dans le champ de l'art, dans le champ de la réhabilitation, de l'urbanisme. Je crois qu'on a juste tout fait. C'était une grande cuisine. On s'est inventé des sujets aussi. Oui, c'est vrai. C'est des moments où on s'est dit qu'il y a un autre truc, c'est ça. Et évidemment, le sujet d'après, il était complètement différent. Donc, on s'est toujours trompé. Mais des années après, des fois, ça revient. C'est un moment, ça peut être des moments joyeux où les sujets de recherche sont lancés aussi. C'est le moment où on est prêt à investiguer tout un tas de champs. On a passé des mois à voyager pour des sujets de recherche qui étaient un travail tout à fait pour nous, architectural. Ce genre de choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. est-ce qu'il y a encore une dernière question qui concerne plutôt les édifices d'apprentissage et d'éducation. Quel est le degré de liberté des architectes lorsqu'ils construisent une école? Est-ce qu'il y a beaucoup de restreintes ou est-ce qu'on est très libre à les inventer? Alors là, ça dépend des maîtres d'ouvrage en fait de leur aspiration. On construit des écoles un peu partout en France et en fait, c'est totalement différent d'un maître d'ouvrage à un autre. et c'est rigolo, on vient de faire un concours à côté de Bordeaux pour un collège neuf où on nous demandait justement de brouiller les limites entre l'intérieur du collège et l'extérieur, d'offrir un maximum d'espace mutualisé avec les habitants du quartier. Donc, il y avait ce partage du gymnase, etc. Il y avait presque quasiment 100% du collège qui étaient mutualisés avec les habitants du quartier au profit des associations et là, on est en train de faire un concours à Nantes pour un collège neuf aussi où on nous dit que c'est très expérimental de mutualiser la salle de restauration et qu'ils aimeraient commencer à étudier cette possibilité-là. Donc, on voit que les maîtres d'ouvrage sont des étapes différentes de leur souhait, de leur recherche, de leurs attentes. Voilà. Et donc, du coup, nous, on doit répondre à ces différentes situations. Après, il y a des situations qui le permettent, d'autres moins. Peut-être que certains quartiers sont plus difficiles que d'autres aussi. Donc, du coup, cette idée de perméabilité peut être développée ou pas ou en tout cas, il y a des attentions particulières ou des situations qui font que les circonstances drive vers des solutions plus ou moins ouvertes. Donc, en fait, chaque situation, chaque maître d'ouvrage aussi a des attentes. Je vais laisser après Mour et Gilles peut-être développer. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose à ce que vient de dire M. Ramière ou est-ce que tout a été dit ? Je voudrais dire que c'est très culturel. C'est très, très différent selon les maîtres d'ouvrage et selon les pays. C'est clair qu'en France, le modèle républicain, comme je le disais, on sent, même si le mot n'est jamais écrit, on sent qu'il y a cette tradition qui est là. On sait que nous, une école en général, on intervient souvent dans des milieux très urbains. Il ne faut absolument aucune vue de l'extérieur vers l'intérieur. même pour protéger les enfants des parents eux-mêmes qui sont les plus dangereux. C'est ceux qui veulent vraiment voir ce qui se passe dedans. Et on voit en intervenant dans des pays différents que la culture est différente. En Belgique, par exemple, on n'a pas eu du mal à faire une cour dans un parc qui était attenant, c'est-à-dire à considérer que le parc était un peu le prolongement de l'école et que l'interface était un petit peu flou entre les deux. C'est quelque chose qui serait tout à fait impossible en France. Je pense que ça dépend beaucoup des sociétés dans lesquelles on intervient et de la manière dont on envisage la progression des enfants. À quoi sert l'école ? Est-ce qu'elle sert à les préparer avant de sortir ? C'est une question de pédagogie. est-ce qu'il vaut mieux accompagner les enfants en les prenant par la main ou est-ce qu'il vaut mieux les jeter dans le grand bain et puis les laisser se débrouiller ? Il y a autant de manières de concevoir les écoles que d'enseigner. Après, c'est vrai que si on regarde ce qui se passe en Autriche, la façon dont vous concevez les écoles, l'école primaire, je crois que c'est vraiment le lieu où vous allez consommer du temps de leçons d'enseignement, on n'y mange pas. Donc, on y passe, le temps scolaire est très réduit à ce temps de l'enseignement et du coup, les enfants vont à pied à l'école ou à l'âge, rentrent à environ deux, je crois que c'est une heure ou deux heures. Donc, ils passent comme ça cinq heures de temps d'enseignement mais ce n'est pas un lieu où on va faire d'autres pratiques, on ne va pas manger là-bas donc il y a ce temps d'éducation du bout par exemple qui n'existe pas forcément à l'école et donc on n'a pas du coup des grands temps de pauses qui sont nécessairement à surveiller par une administration ou des surveillants qui n'existent pas non plus. Donc, il y a une infrastructure qui est moins importante en France, on a je pense que ça vient de ce qui a donné peut-être une place plus importante à la femme dans la carrière des femmes et du coup à nécessiter de créer une infrastructure qui est plus complexe. Voilà. Donc, c'est un véritable sujet de société finalement. en Autriche, ça commence à changer. Les enfants restent à l'école de plus en plus longtemps. Ça dépend des régions, mais ce que j'ai abordé dans mon exposé, les programmes des écoles en Allemagne et en Autriche commencent à changer profondément. Il y a des régions rurales où les enfants restent seulement jusqu'à midi et en ville où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, elles ont besoin de voir protéger leurs enfants pendant toute la journée. Bon, alors, je dirai maintenant, je passe la dernière parole à Johannes et je vous dis un grand merci pour vos exposés et les débats qui n'ont pas duré aussi longtemps que prévus, mais on n'y peut rien. Merci à vous tous. En tant qu'attaché de coopération scientifique et universitaire, je voudrais remercier tous les intervenants, les étudiants, les intervenants francophones, germanophones, les traductrices, la modératrice, Chiara et Gordon avec qui on a travaillé depuis un an à cette conférence qui est en ligne ce soir. nous espérons pouvoir organiser un vernissage de l'exposition à tant des visiteurs dans notre cage d'escalier, un cage d'escalier de l'Institut français d'Autriche. Donc, nous donnons rendez-vous à toutes celles et ceux passionnés d'architecture, passionnés de jeunes d'architecture et qui veulent découvrir ces travaux, les travaux des étudiants de la Technische Universität Wien. Un merci à Miss Magazine et voilà, donc je redonne une petite information concernant la conférence, donc l'enregistrement de la conférence. Cette conférence a été enregistrée en version originale. nous les avons, nous avons enregistré les versions allemandes, la version allemande et la version française sur nos ordinateurs que nous diffuserons sur notre site et sur le Facebook de l'Institut français pour celles et ceux qui voudront regarder la conférence dans leur langue respective. Le dernier mot, je laisse le dernier mot à Chiara qui va nous présenter rapidement le petit le petit documentaire filmé de Yona Friedman, l'architecte français Yona Friedman. Merci. Comme déjà mentionné au début, il nous reste cette petite contribution sur Yona Friedman qui a été produite par notre équipe en France, Miss FR et si vous ne connaissez pas Yona Friedman, c'était un urbaniste français connu pour sa théorie de l'architecture mobile et de son projet de ville romaine. Il est mort en février de cette année et nous voudrions vous présenter son univers de pensée et son architecture. et voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, je ne me sens pas très professionnel, malgré qu'officiellement je suis architecte, c'est mon activité principale, mais nécessairement ça me mène à des incursions à beaucoup d'autres terrains. La sociologie, ça a été la première chose, évidemment, ça va avec l'architecture, parce que l'architecture, c'est un acte sociologique, pas seulement technique. Pourquoi ? Regarde-là, c'est sympathique. J'ai aussi le côté artistique. Vous avez déjà compris, vous perdrez, vous n'avez plus de responsabilité, vous n'avez plus de responsabilité, vous n'avez plus de responsabilité, vous n'avez plus de responsabilité. C'est, j'ai commencé... C'est un juif de Putapest qui a fait carrière à Vienne, à Paris, et il est mort là récemment, mais intéressant. J'ai découvert, par ce projet, que le quotidien social est négligé. Et j'ai proposé, c'était un projet gouvernemental, que pourquoi pas faire comme ça, que les appartements sont modulables par l'habitant lui-même. Donc, les partitions n'auraient pas été construites, mais j'ai vu l'idée de faire des sortes de cabines, comme une cabine cuisine, une cabine sanitaire, qu'on pouvait déplacer comme les meubles, bien, on me l'a interdit, et le projet a été fait classiquement. Vous communiquez à travers des dessins, presque comme de la bande dessinée. Est-ce que c'est pour s'adresser à un public de néophytes ? Ma femme a été cinéaste. Alors, nous avons fait des dessins d'anémie. Et des dessins d'anémie, j'ai utilisé aussi des principes que j'utilise dans l'architecture. Donc, au lieu de faire des, qu'est-ce qu'ils s'appelaient, des cellulots, des dessins d'anémie, j'ai fait quelque chose, que les dessins ont été sur un cube, et vous avez tourné. Donc, on a fait très facilement des dessins. Et puis, en 1962, j'ai reçu le lion d'or de Venise pour cette scène extrêmement simple. Un homme avait des cheveux de lion. Il vivait dans le village du roi Kutuemambo. Le cheveux de lion a décidé d'aller chercher l'oiseau Kului. L'oiseau Kului était l'oncle maternel de cheveux de lion. Cheveux de lion a appelé ses amis pour leur dire adieu. Puis, il a encore une fois fait le tour du village. J'ai découvert par ces dessins animés que des dessins simplifiés, c'est le meilleur moyen de communiquer. On peut expliquer quelque chose. Mon parole, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Mais avec quelques dessins très simples, vous rajoutez la viande au texte. Quelle place accordèrent à l'art dans le projet architectural ? Alors, l'architecture, c'est la sculpture du vide, de former l'espace. Et je connais à peine d'exemples dans l'histoire de l'architecture, de l'invention de cette sculpture du vide. Bien, techniquement, disons, les Romains et les Gothiques ont inventé des intérieurs, de nouveaux types. Et après ça, ça s'arrête. Et maintenant, technologiquement, on a le possible du tout. Alors, je propose, pour l'expérimentation, de mon côté, une sculpture de vide intéressant. Ça peut être une sculpture vide enchevêtrée. J'ai essayé de faire ça, en grandeur nature, exactement dans le Serpentine, à Londres, et je le ferai en décembre en Chine. Ça veut dire des volumes qui s'entrecroisent. Il n'y a pas une forme définitive des volumes intérieurs. Cet étrangement des exemples visuels ont existé autrefois, de temps en temps dans l'industrie où il y avait des ponts dans les locaux des usines à cause des systèmes d'élevage. Donc, cette complexité, mais pas comme ça était d'un, l'industrie, mais c'est une incroyable possibilité artistique. Et je le crois. C'est important. Donc, vous le voyez, il s'agit d'une invention collective à venir d'une architecture de l'intérieur enchevêtrée, mais de sociale. Vous avez parlé des villes spatiales. De quel type d'engagement relève le dessin d'une telle ville ? La réalité sociale crée une autre forme. Vous le voyez, je prends toujours l'exemple. L'intérieur d'un appartement. Ça fait par chaque usager soi-même, son spécialiste. Bien, si vous regardez dans n'importe quel immeuble, il y a X fois le même appartement. Les mondiaux, ils sont tous différents, différemment arrangés, différemment meublés. Donc, je pense enlever le mot dessin de ça. L'improvisation, l'improvisation réelle, ce n'est pas des dessins, pas des maquettes. C'est la réalité. Quels conseils donner aux étudiants en architecture, aujourd'hui ? J'ai osé imaginer. Ne vous laissez pas enfermer dans le... dans le... trop de préconçus, trop de pré-machés. Et j'ai essayé de faire moi aussi. Comme enfant, j'ai trouvé un principe très simple. Je devais aller d'un endroit à l'autre. Mais il y a au moins deux routes. Donc, je le dis. Mais, ben, pensez qu'il y a une seule route. Il y a au moins deux, probablement beaucoup plus. Et qu'est-ce que je pense pour les étudiants ? C'est exactement voir. Ils ont une solution. Est-ce qu'il y a une autre manière de résoudre ça ? Et c'est malheureusement, dans la plupart des écoles, on le plie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...